C'est le printemps, le soleil brille, les oiseaux chantent, les fleurs bourgeonnent. Et pas que les fleurs ! C'est si joliment insinué. Et je suis sûr que pour un certain nombre d'entre vous, cette atmosphère si particulière vous fait un petit quelque chose. On a envie de niquer les mères, quoi. Trouver l'amour, c'est pas mal, dit aussi comme ça. Pêcheux des meufs, la lutte incessante de presque tous les célibataires. Il faut sortir, faire des rencontres, ou essayer de se rapprocher d'un potentiel partenaire dans son cercle social ou professionnel. Ou alors, si vous êtes une grosse tanche comme moi, vous dégainez votre smartphone et vous téléchargez toutes les applications de rencontres qui passent sous votre doigt. On est chaud comme un kebab sur une branche, est-ce que je vois ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de romance et de séduction. Alors, préparez vos mouchoirs et aussi le javel, parce que je vais pas faire dans la dentelle. Vous êtes sur la chaîne Willpower, je suis Magatsu, et on envoie le générique. Sous-titrage ST' 501 S'il y a bien un truc chiant et difficile que je trouve dans la vie, c'est bien la séduction. En même temps, tu commences en étant déjà pas aidé, mon garçon. Ah bah c'est sûr, comme Apollon, on a quand même vu vachement mieux. Pas forcément, on n'a jamais vraiment sûr à quoi il ressemblait, Apollon. Ah mais qu'il fût taillé comme Usatu grec ou comme Gérard Depardieu, dans aucun putain de livre, c'est mentionné qu'il avait les petites pattes arrière de Pété. Parce que c'est de ça, moi, que je veux parler. Bon, alors, que la beauté soit une subjective, soit... Ouais, non, mais déso pas déso, mais... Quand on est dégueulasse et qu'on ressemble à E.T., nos chances sont quand même vachement réduites, hein. Merci. Mais sinon, à part ça, quand t'as une anomalie de la nature, bah t'es limite blacklisté, en fait. Si tu te dévalorises d'entrer et que t'abandonnes, t'envoies pas avec le bon image de toi, c'est pas séduisant. J'ai jamais dit que je lâchais l'affaire. J'ai juste dit que je voulais commencer par un peu de pragmatisme. Donc là, vous avez déjà la première astuce du mec limité physiquement. Utiliser des mots comme pragmatisme, ça en jette. Quand on n'est pas ultra gaulé, ne pas être trop con, c'est un bon point. Il y a certains types de personnes pour qui l'intelligence et la culture sont des critères majeurs en séduction. Et d'ailleurs, les personnes qui sont attirées et excitées par ce genre de facteur sont appelées sapiosexuelles. Ouais, ok, alors, bon, montrer qu'on percute plutôt vite, c'est pas trop mal. Et par contre, sortir de la biographie de Kant ou réciter les nombres premiers jusqu'à 11 239, bah c'est pas forcément un bon bail, quoi, hein. Au mieux, vous allez endormir votre target et vous pourrez en profiter pour la ken. Non, ne faites surtout pas ça. Au pire, vous passerez pour un gros con qui est Alsace-Science. Sauf si c'est une Bac plus 12, option métaphysique, qui se chauffe au calcul de matriciel. Allez, beauté, laisse-moi dériver sur ta primitive. La chose capitale en séduction, c'est de rester soi-même. Ah, ouais, le fameux conseil du... Oh, restez toi-même, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, ah, ah ! Monde de merde. Donc si t'es un gros dégueulasse qui schlingue, t'inquiète, fonce, mon grand, reste-toi toi-même. Tu vas sûrement réussir à lever une charolaise. Rester soi-même, c'est un faux conseil, je trouve. Si vous pensez qu'il y a des axes d'amélioration sur lesquels vous pouvez travailler, bah alors foncez, personne n'a le droit de vous empêcher d'être une meilleure version de vous-même. Après, cherchez pas à être parfait. Personne ne l'est. Regardez, Scarlett Johansson, par exemple. Eh bah, elle est pas parfaite. Et elle aussi, comme vous, bah, elle va faire caca. Et je suis sûr que même que des fois, eh bah, elle met du parfum avant de sortir. Tes illustrations sont toujours au summum du raffinement, à ce que je vois. Il a bien été élevé, ce petit. Par contre, effectivement, commencez pas à vous inventer toute une vie non plus, quoi. Parce que bon, si vous voulez choper un soir, au pire, ça va peut-être marcher une fois. Mais sinon, vous allez juste passer pour un gros faisan et ça vaudra pas le coup. Alors rappelez-vous, se booster, c'est pas tricher. Raconter des mythos, c'est pas très beau. Bon alors là, par contre, maintenant, vous allez me dire... Tout ça, c'est bien moi, connerre, mais ça fait 4 minutes que tu parles sans jamais rien raconter de concret. Exactement, vous avez raison. Mais c'est important de commencer par les bases. J'aime bien mettre les points sur les i, les barres sur les t, et les queues dans les cul. Franchement, on va pas se mentir. Je suis pas le mieux placé pour pouvoir donner des conseils en séduction. Mais s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est d'essayer de transformer vos défauts et vos points faibles en atouts. Ainsi soit-il, mais soit plus clair. Je peux pas donner d'exemples tout faits comme ça, parce que c'est à chacun, en fait, de s'approprier le truc. Mais par exemple, dans mon cas, bah, j'essaie de tourner mon handicap en autodérision et en humour. Très bon légume, puissant vapeur, 100% bio. Je sais pas si c'est vraiment une arme de séduction massive, mais la plupart du temps, ça aide au moins les gens à se sentir plus à l'aise avec moi et à oublier mes différences. Du moins en partie. Je veux dire, on préfère tous passer du temps avec des gens qui savent rire plutôt que des rabats-joies, non ? Et puis, bah, nos différences sont des marques de fabrique. Moi, je trouve ça plutôt cool que, malgré mes puits de difficultés, bah, je peux montrer aux autres que j'arrive à accomplir plein de trucs. D'ailleurs, les filles, si vous voulez votre numéro, c'est le 0633. Après, ça veut pas dire que vous êtes au top tout le temps. Vous avez le droit d'avoir des baisses de morale et de pas avoir envie de déconner. Chaque chose dans son temps. Il faut juste trouver les bonnes personnes avec qui en parler. On s'emmerde dans cette vidéo quand il n'y a pas d'insultes ou que ça gueule pas. Donc, en conclusion, pour que les autres vous acceptent, il faut commencer par vous accepter vous-même. Si quelqu'un vous trouve trop gros, trop petit, trop moche, trop grand, trop chauve ou n'importe quoi, laissez tomber tous ces enculés. Vous vous pensez inadaptés, peut-être ? Bah, laissez-moi vous dire un truc. C'est cette salope de société qui est inadaptée. Vous êtes des êtres humains et valait mieux que ça. Ne doute jamais de toi, enfoiré. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner. Et si c'est pas le cas, on vous emmerde. C'était Magatsu, sur la chaîne Willpower. Peace out ! Sous-titrage ST' 501